Générique Bonjour, plantins, orties, pissenlits, lières terrestres, je vous invite à déguster des plantes sauvages. L'association Graines des Pays de la Loire organise 4 journées de formation cette année autour des plantes sauvages. Les plantes au fil des saisons, formation animée notamment par Alexandra Tessier de Dana, extrait de nature basé à Derval. C'est une journée de formation qui est dédiée aux gens qui travaillent dans le milieu de l'environnement, qui ont contact et qui font de l'animation, de la diffusion, de la transmission, pour leur donner des idées d'animation ou d'utilisation des plantes sauvages locales. C'est axé à l'utilisation culinaire, c'est une formation plus spécifique cuisine et botanique. Il y a un regain d'intérêt pour la thématique, après on ne peut pas dire que ce soit forcément une mode, mais un regain d'intérêt parce qu'il y a eu plusieurs générations où il y a eu une perte d'envie d'acquérir, des notions sur ce sujet-là. Il y a énormément de gens qui se posent la question des plantes sauvages locales dans leur alimentation. Pour le côté curiosité, se balader, retrouver un petit peu le terroir, entre guillemets, à toutes les plantes qui les entourent et qu'on a perdu un petit peu. Il y a énormément d'aspects qui sont liés aussi au bien-être, à la santé, liés à l'alimentation, à une alimentation gratuite à portée de main. Il y a énormément d'arguments pour se réintéresser aux plantes sauvages locales, en particulier dans l'assiette. On fait de la théorie pour reconnaître les plantes sur des aspects très scientifiques, très cartésiens. On apprend vraiment à reconnaître le végétal, à savoir comment être sûr de ne pas se tromper dans la nature. On aborde toutes les notions de plantes toxiques, aussi immortelles, qui peuvent être présentes dans notre flore, pour écarter les dangers. Après avoir parlé des plantes toxiques, on parle aussi des plantes qui sont délicieuses. On apprend à les reconnaître sur place, après avoir fait de la théorie. On les cueille, et systématiquement on les cueille et on les transforme. C'est-à-dire que tous les stagiaires qui vont passer ici mettent en pratique les cueillettes pour les manger dans la journée. Ça permet vraiment de faire toutes les étapes et de se sentir plus autonome après chez soi, à reproduire et être plus à l'aise et se faire confiance. Donc ça c'est le rosier sauvage. Rosé à canina qui fait un fruit rouge qu'on appelle le gratte-cul. Ah bah oui ! Voilà, tout le monde connaît normalement ! Elles sont nombreuses, il y a les traits classiques qu'on connaît mais qu'on utilise peu finalement, comme l'ortie, le plantain, le pissenlit. Donc ça tout le monde sait les reconnaître. Donc on ne les mange pas, pourtant c'est simple à cuisiner et c'est très riche d'un point de vue alimentaire. Il y a des plantes un petit peu plus, pas compliquées, mais très présentes dans nos flores, comme le lierre terrestre, comme, elles sont tellement nombreuses, comme la lierre. Voilà, il y a des plantes qui sont aussi très faciles à reconnaître, avec lesquelles on peut difficilement faire de confusion et qui ont des saveurs qui ne sont pas habituelles dans les alimentations qu'on peut consommer au quotidien et qui sont intéressantes à redécouvrir. Prochaine journée de formation, les 28 juin et 11 octobre.